8h moins 10, Lydia Rouge, c'est pas beau comme ça d'être à l'heure dans cette matinale d'info, alors c'est à vous tout de suite pour le rappel des titres. Et la Corse se réveille après une deuxième nuit d'orage beaucoup moins intense que la veille. Et ce lourd bilan après la tempête hier d'une force exceptionnelle, 5 morts dont une adolescente de 13 ans. Au total, une vingtaine de blessés après ces rafales de vent soudaines qui ont tout arraché sur leur passage, chauffelant jusqu'à plus de 200 km heure. Alors pourquoi la Corse a-t-elle été placée en vigilance orange si tardivement ? Comment l'île s'est-elle laissée surprendre ? Et bien Météo France se défend, les orages restent difficiles à prévoir car très instables. L'organisme qui a reconnu avoir été surpris par une situation, je cite, exceptionnelle. Merci beaucoup Lydia Rouge, tout de suite avec nous sur LCI, Patrick Marlière, expert météorologue et directeur du site Agathe Météo. Monsieur Marlière, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'avec des mots tout simples de gens qui ne sont pas des météorologues comme vous, vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé pendant une heure hier matin, entre 7h30 et 8h30, sur l'ouest de la Corse ? Alors rapidement, il y avait cette cellule orageuse qui se développait en Méditerranée et qui prenait de plus en plus d'intensité. Mais il n'y a pas dessous des mesures météorologiques qui nous indiquent la force des vents. On est en pleine mer avant que ça tape la Corse. En revanche, quand elle est arrivée, évidemment, tout de suite, on a vu la violence de cet événement et le changement qui s'est opéré dans moins d'une demi-heure de temps. On est passé en vigilance orange pour essayer de prévenir le maximum de personnes. Mais c'est bien avec l'arrivée de ce phénomène, juste lorsqu'il a tapé l'ouest de la Corse, qu'on a pris les mesures nécessaires. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Météo France. Mais évidemment, le laps de temps entre l'observation et les alertes était très, très court. Mais vous savez, sur la France, par exemple, c'est quand une tempête arrive et tape le Finistère. C'est là que l'on voit les rafales de vent qui sont associées. On voit que ça tape à 150 sur le Finistère. On va informer le reste de la France et on a le temps d'être informé que ça va être violent. C'est malheureusement le temps qu'on informe la Corse. Eh bien, les orages étaient passés sur l'est de l'île et ces orages étaient terminés. Donc, c'est un peu facile des critiques que l'on entend sur ce qui s'est passé auprès de Météo France. On va en parler dans un instant des critiques à l'égard de Météo France. Moi, j'entends très bien ce que vous dites, M. Marlière. Mais tout de même, des rafales à 224 km heure, pardonnez-moi, mais ça, ce sont des trucs tropicaux. C'est 224 km heure sur Ajaccio. Je parlais hier matin à l'un des contrôleurs aériens de la tour de Campo Deloro. Ils m'ont dit qu'on n'a jamais vu un truc pareil. Donc, pourquoi c'est si exceptionnel 224 km ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, évidemment, puisque, par exemple, les 197 aussi mesurés à Calvi, on n'a jamais vu ça. Et pour comparer les deux événements, de telles valeurs, on les avait observés en métropole et sur l'île de beauté, avec les tempêtes de 99. C'est de là que dataient les records, notamment sur Calvi. Eh bien, oui, c'est des systèmes tropicaux, mais vous savez, ça fait déjà deux mois qu'on alerte sur les températures très élevées en Méditerranée et la crainte qu'on subisse des phénomènes type 7-0 ou Méditerranéen très précoces et très violents. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé et on est en plein dedans. Comment ça va se passer dans les semaines à venir ? Vous savez, il y a de nouveau une petite vague de températures élevées qui arrivent la semaine prochaine sur l'Arc, ça sera suivi. Là encore d'orage, il faudra être prudent par rapport encore à cette nouvelle activité orageuse attendue en fin de semaine prochaine. Donc, j'ai bien entendu que vous dites que c'est parce que la température de l'eau de mer en Méditerranée, notamment, était à 28-27 degrés, ce qui est beaucoup trop, c'est au moins 3 ou 4 degrés par rapport au normal, qu'il y a eu la violence de ce phénomène. Donc, ça veut dire que puisque nous entrons dans un cycle perpétuel et éternel de réchauffement climatique, ça recommence la prochaine fois l'été prochain, avec des vents à 240 à l'heure. En tout cas, c'est possible. Il faut le prendre en compte aujourd'hui parce qu'évidemment, et peut-être, il ne faudra pas attendre l'été prochain parce que là, on est dans des épisodes orageux du mois d'août qui sont des épisodes habituels en dehors de la violence de ceux qu'on a observés hier matin. Mais il y aura aussi d'autres épisodes, c'est venant les Méditerranéens en septembre et octobre sur le sud de la France et y compris sur la Corse. Donc, on peut craindre effectivement que les prochains événements météo classiques qui sont habituels, les épisodes septembre et les épisodes méditerranéens, ça touche évidemment ces secteurs-là à partir du mois de septembre et du mois d'octobre. Mais on peut craindre effectivement qu'ils soient d'une extrême violence et je peux vous assurer que tous les services météo, qu'ils soient publics ou privés, seront extrêmement vigilants sur ce qui va se passer. Donc, M. Marlière, pour revenir à Météo France, qui a plaidé à demi-coupable hier en disant « bah oui, mais c'était tellement exceptionnel et imprévisible, il faut qu'ils intègrent dans leur modèle de prévision ces nouvelles données liées au dérèglement climatique ». C'est fini, la France n'est plus un pays tempéré, la Méditerranée devient une mer tropicale, etc. Il faut les rentrer dans les modèles informatiques. Alors, c'est rentré dans les modèles informatiques, c'est pris en compte, mais à chaque fois, on est surpris par, et nous-mêmes, je veux dire, moi, je regarde ça, je vois les valeurs. Par exemple, au niveau des quantités de précipitations, on a parlé bien sûr de l'événement qui s'est passé en Corse, qui a été le plus violent et qui a fait ses victimes, mais sur d'autres régions de France, on a eu des inondations, des phénomènes extrêmes, on a eu la tornade qui s'est passée à Frontignan, à côté de Sète. Les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents, on les intègre, on prévient de cette possibilité que ces événements extrêmes se produisent, mais évidemment, on n'est jamais garantis. Alors, vous savez, si je vous annonce qu'un orage va traverser de nouveau la région parisienne, parce qu'il s'est passé ça aussi sur Paris en début de semaine, et que ces orages ne se passent pas, c'est compliqué au niveau météorologique. La naissance d'un orage, son déplacement et les conséquences de ce qu'il peut produire. Donc, on est toujours un peu surpris et évidemment, on va intégrer, vous ne vous inquiétez pas, on va tous intégrer ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Merci infiniment pour cette expertise. Donc, Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo, merci d'avoir été sur LCI ce vendredi matin, et je vous souhaite une bonne fin d'été qui sera certainement studieuse, puisque si j'ai bien entendu ce que vous dites, on n'est pas sortis de l'auberge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !